Tous les mois de mai depuis quelques décades j'ai fait toujours une conférence d'hommage à Elena Petrona Blavatsky. La raison fondamentale c'est qu'elle a influencé beaucoup sur l'enseignement bien sûr à mon propre maître et que nous nous sommes inspirés à la nouvelle acropole de la charte essentielle qu'elle a élaboré pour ce qu'elle avait fondé à l'époque en 1875 la société théosophique. Elena Petrona Blavatsky est née en 1831 et à Ekaterinburg aujourd'hui c'est l'Ukraine, avant c'était la Russie et elle est décédée à Londres en 1891. Donc elle a eu relativement une courte vie mais elle a fait plusieurs fois le tour du monde et elle a visité presque tous les continents. Elle est restée assez longtemps en Asie et notamment elle a pu accéder au Népal, au Ladakh et au sud du Tibet. Dans ses différents rencontres elle a pu se faire initier d'une tradition bouddhiste, ésotérique, interne, qui au début quand elle a expliqué ses connaissances, ça a encouragé beaucoup de critiques, puisque à l'époque dont on parle, presque aucun occidental n'était arrivé à ces endroits là et surtout les connaissances des textes bouddhistes en occident, par les professeurs et universitaires occidentaux, étaient seulement de la lignée de Tel Avada, c'est à dire du bouddhisme de l'Inde du sud, qui est le véhicule Hinayana ou le dite petit véhicule, qui correspond en réalité au bouddhisme populaire en tant que religion et qui est la forme la plus populaire et la plus connue du bouddhisme. Puisque comme le bouddhisme, comme toute forme de religion a plusieurs on dirait églises, lignes, directions, véhicules et la plus populaire, la plus connue était bien entendu les Theravada, les Hinayana et ce qu'elle expliquait dans beaucoup de textes ne correspondait pas exactement à la tradition de Tel Avada. C'était logique puisqu'en réalité elle rencontra une initiation au niveau d'un groupe qui s'appelle des Gelupa au Tibet, qui correspondent au grand véhicule appelé Mohayana. Et les textes, les premiers textes du Mohayana, à part les textes qu'elle a elle expliquait à son époque, sont arrivés en Occident dans les années 20, c'est à dire beaucoup plus tard qu'elle est décédée, 20, 30 ans plus tard, qu'elle quittait le monde. Et ceci expliquant cela, j'essaie de résumer tous ces éléments là, parce que sinon on va faire beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant c'est que malgré ses premières objections et critiques, un grand nombre des connaisseurs orientaux et occidentaux ont reconnu ensuite la qualité de ses enseignements. Je vais citer quelques-uns pour qu'on se comprenne. Le traducteur du bar d'Otodol, qui était un lama qui s'appelle Kassi Dawasandup, qu'il a fait dans les années 20-30 du siècle dernier. Dans son introduction, il mentionne plusieurs éléments des enseignements et des écrits de HPB dans la doctrine secrète. Et elle fait une allusion ensuite en expliquant que, en dépit des critiques dirigées contre ses ouvrages, HPB devait incontestablement avoir reçu un enseignement lamaïque élevé, ainsi qu'elle le prétendait. Il n'y a pas mieux pour être situé qu'un lama très savant, comme lui, pour clarifier la connexion d'HPB avec cette lignée. Mais ce n'est pas simplement lui en fait. Un des plus grands experts occidentaux, Edouard Concey, qui était l'ami de Tucci, qui sont les deux grands spécialistes du bouddhisme tibétain, nous sommes déjà au milieu des années 50, explique que, d'une part, la société philosophique a fait un grand service à la cause bouddhiste pour la répandre, pour l'expliquer et la développer, et que les enseignements qu'ils ont apportés sont effectivement de la ligne Mohayana, etc. Soussuki, le docteur Soussuki japonais, qui a connu les textes de la Voix du silence en 1917, fut largement choqué et étonné de lire ce texte en disant « voilà le véritable bouddhisme ». Ensuite, il va amener le bouddhisme au zen au Occident, dans les années 50 aux États-Unis, et le bouddhisme au zen va se répandre comme une traînée de poudre. Sous-titrage ST' 501 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 En 1975, lors de l'anniversaire du premier siècle d'existence aux sociétés théosophiques, le gouvernement de l'Inde va décider de créer un timbre avec le symbole de la société théosophique pour remercier la société théosophique d'avoir aidé à récupérer l'identité de l'hindouisme et du bouddhisme et de la culture asiatique pour l'Inde. Étonnant, hein ? Vous voyez, c'est ça que l'on ne comprend pas aujourd'hui. Bien. En 1968, un autre timbre sera fait au Sri Lanka pour remercier Holcote, le cofondateur de la société théosophique, d'avoir su restaurer et répandre l'éducation bouddhiste au Sri Lanka. Donc, en clair, nous sommes devant un mouvement qui a énormément aidé à récupérer le patrimoine asiatique l'identité, la mystique et la sagesse, et surtout de donner courage aux asiatiques de récupérer leur propre identité. C'est dans ce contexte-là qu'il existera l'œuvre d'HPB et l'apport qu'il va faire avec son texte de la voie du silence. Voilà. Voilà pour le contexte, je pense que c'est suffisant pour se clarifier. Aujourd'hui, bien sûr, c'est l'Asie qui se pointe à l'Occident. On est dans une situation totalement inversée. C'est les Asiatiques qui ont l'assurance, c'est les Occidentaux qui se posent des questions. Donc, on est un siècle et demi après dans une situation géopolitiquement parlant très différente et mentalement parlant très différente. Con quoi la route tourne et l'histoire s'engage toujours dans des méandons particulières. Bon, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de mon exposé. Et clarifions un tout petit peu, avant de rentrer trop bien dans les détails, ce qu'est le bouddhisme. Ce sont simples. Le bouddhisme fut créé comme un élan de réforme. C'est un mouvement réformateur de l'hindouisme. Chose que nous oublions. Puisque l'hindouisme ne vient pas de nulle part. Enfin, le bouddhisme ne vient pas de nulle part. C'est une réforme de l'hindouisme dans le VIe siècle avant Jésus-Christ. Parce que déjà à l'époque, les brahmanes, c'est-à-dire les prêtres hindouistes, avaient confisqué beaucoup de connaissances et n'aient pas su transmettre correctement un certain nombre d'enseignements qui sont devenus trop élitistes, trop fermés au peuple et trop ritualistes et dogmatiques. C'est comme d'habitude, si vous voulez. Oui, c'est pas... Ça arrive à toutes les religions à un moment donné. Bon, c'est un tout petit peu fermé. Ils ont oublié le message essentiel. On cherche un peu plus le matériel, l'apparence, le mode social, etc. Donc, pour vous dire que tout ça existe depuis très longtemps et probablement ça continuerait à exister. Le bouddha, le bouddha était né au Népal, situé donc au nord. Et il est de la lignée Sakya et c'est pour ça qu'on va l'appeler aussi Sakya Muni, pour qu'on se comprenne. Sakya, de telle lignée. Et il est prince. Il doit hériter le royaume de son père, Sudodhana, mais son père, par différentes prophéties, commence à avoir peur par rapport à son héritier, puisqu'il est censé être pas du tout un roi, selon les prophéties. Il va aider tout le monde, c'est un granateau spirituel. Et bon, pour un roi, c'est pas... c'est pas génial. Donc, il essaye de cuver son enfant, de le protéger de tout contact avec la société, pour qu'il ne se pose pas des grandes questions métaphysiques, des questions existentielles. Donc, tout son entourage est jeune, beau, tout va bien, il est très confortable. Parce qu'un jour, il s'égare un peu, il trouve un malade, et il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Donc, il demande au malade qu'est-ce que c'est. Il dit, bon, j'ai la maladie, j'ai le corps qui flanche, bon, donc la faiblesse, ça le surprend que la société a des malades. Eh oui. Une autre fois, il se croise avec un vieillard, il voit qu'il a du mal à se transporter, que ses cheveux sont tombés, il n'y a plus de dents. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est un vieillard. Alors, il commence à se poser la question sur le sens de l'existence, pourquoi on va naître, si de toute façon, c'est pour mourir comme ça, pour être malade, pour être vieux, et un autre jour, il croise à mort, et ça, évidemment, le fait comprendre que l'existence du palais n'était pas exactement ce qui s'est passé dans l'âme. Il décide donc de quitter le palais, il va se lancer dans beaucoup de méditations. Un autre jour, si vous voulez, on a un encours, on vous l'explique. Mais pour la conférence, ça suffira. Mais un bon jour, il, après énormément de souffrance, des exercices très durs, bon, il se rend compte qu'en fait, il faut trouver une voie du milieu et il devient Bouddha, qui est un grade dans le cheminement de l'esprit qui existe avant le Bouddha, ce mot existe avant, dans la péripétie de l'être humain pour se conquérir lui-même, il y a un niveau d'éveil qui s'appelle Bouddha. et ce niveau de veille veut dire l'illuminer par Bouddha. Bouddha, avec un D, pas avec deux D. Oui. et Bouddha est l'entendement intérieur, l'éclairage intérieur, la sagesse. Donc, un illuminé, pas dans le mauvais sens, mais illuminé de la lumière intérieure qui est la connexion avec la sagesse permanente de l'univers et ceci s'appelle Bouddha. La source donc du bouddhisme est Bouddha et pas Bouddha. C'est que peu de gens comprennent encore aujourd'hui. Et justement, je peux bien expliquer que le bouddhisme est devenu une religion, certains ont gardé ses principes, d'autres les ont altérés et que ce qui l'intéressait à elle, c'était la source du bouddhisme Bouddha. Qui est une source universelle, qui n'appartient à personne, n'y a qu'une ethnie, n'y a qu'un groupe et qui est dans chacun, mais que chacun doit retrouver et se relier à cette source. Si on veut résumer encore. Donc, ça c'est pour le bouddhisme et ces mots que nous utilisons. Et c'est pour ça que je peux me dire que la sagesse éternelle ou ancestrale ou atemporale, elle s'appelle bouddhisme avec un D qui vient de qui vient de Bouddha, bouddhisme, qui est la source et donc le bouddhisme avec un D et une branche qui s'est exprimée objectivement au monde de façon populaire et le bouddhisme avec deux D vers ce multiple branches et tout ce bouddhisme avec deux D la branche qui a conservé le mieux le message du Bouddha lorsqu'il était éclairé ce fut le groupe Mohayana et certains groupes tibétains. Et ça c'est de ce bouddhisme que je vais vous parler puisqu'il est celui qui me semble le plus philosophique le moins religieux dans le sens dogmatique ou rituel mais le plus profond pour atteindre le cœur de choses. C'est pour ça qu'il y a un autre savant du siècle dernier qui était très importante qui s'appelle Dennis Linwood c'est un américain qui est devenu un grand expert de palis et de toutes les formes du bouddhisme et qui a pris la robe de moins et qui est devenu Bikshu il s'appelait Bikshu Sangarachita il dit la voie du silence cherche à inspirer plus qu'instruire il appelle le cœur plus que la tête il n'appartient pas à la littérature de l'information dont sa finalité est celle d'augmenter la connaissance mais la littérature du pouvoir intérieur dont leur propos est de faire avancer les âmes dans le sentier voilà voie intellectuelle voie pratique d'intériorisation c'est ça les deux voies sont là mais dans toutes les traditions et dans le bouddhisme c'est très clair on peut dire que le bouddhisme est l'enseignement de la voie ou du sentier du chénin qui permet à l'esprit du pratiquant de dissoudre les strates d'obscurité accumulées par l'ignorance comme Socrate le bouddha avait très bien compris que nous étions tous des ignorants c'est une première constatation qu'il faut rapidement établir dans une vie parce que c'est lui qui ne se sait pas ignorance pense qu'il sait tout donc il ne peut rien apprendre donc il sait couper tout seul le chemin évolutif mais notre ignorance provoque en nous l'accumulation d'un certain nombre de toxines disons des poussières qui nous empêchent de retrouver la source intérieure qui se couvre d'une gang qui dans le bouddhisme dont je vous parle s'appelle l'âme diamant qui est dans une gang mais comme c'est un diamant rien ne peut le perturber ni la toucher mais il faut descendre vers la gang et récupérer l'âme diamant elle est incorruptible et elle peut couper tous les obstacles et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que tous les groupes bouddhistes fondamentalement les plus internes ont établi des coursus des pratiques qui doivent mener le méditant à purifier sa pensée et faire briller dans son éclat premier l'éveil qui était de toute éternité depuis notre la naissance du monde et pour les bouddhistes comme pour la science l'univers naît d'une grande lumière cette lumière va donner plein d'étincelles etc chacun de nous est une étincelle chacun de nous a reçu l'éveil du monde et comme Platon l'expliquait il a gardé la mémoire des connaissances et des lois de la nature en soi mais il faut que chacun se le rappelle donc il faut qu'on cherche notre mémoire d'âme pour que l'enseignement puisse véritablement devenir une pratique puisque sans cet contact d'âme les connaissances et bien pure spéculation calculent l'accumulation encyclopédique mais n'aboutissent pas à une pratique quotidienne dans ce cheminement et c'est pour ça que la pratique dans cette voie est très importante et pas simplement la spéculation ces pratiques comme les pratiques que nous proposons à Nouvelle Acropole dans nos cours ne sont pas pour son loisir pour se plaire pour se sentir simplement à l'aise pour que la personnalité se calme et soit tranquille ça c'est ce qu'on peut appeler des pratiques de New Age qui cherchent une consolation ponctuelle sans cheminement intérieur nous ne proposons ni le bouddhisme réel aucun pansement particulier pour une minute pour que ça soit gentil et bien c'est pas un divertissement à la pratique les pratiques les pratiques ne sont pas pour s'amuser même au moins qu'on puisse être heureux de pratiquer avec le temps la pratique rend heureux et c'est un grand plaisir de pratiquer et quand la pratique manque on ne se sent pas bien parce que c'est une rencontre avec soi un contact qui nous manque mais il faut créer ce lien pour qu'à la fin tout ça devienne si naturel et épanouissante mais en réalité ce que nous cherchons c'est éduquer la personnalité qui est le support de l'âme pour qu'elle soit un être harmonieux capable d'être au canal de l'esprit puisque plus propre on est à l'intérieur moins de distraction on a moins de dispersion nous pouvons alors rendre l'âme capable de s'exprimer et d'agir d'une façon supérieure en nous-mêmes en nous-mêmes et autour de nous puisque toutes ces recherches ne sont pas égoïstes ils cherchent un éveil pour éveiller une libération pour libérer et ça c'est une clé fondamentale puisque c'est une qui est qui est un éveil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dans cette deuxième partie, nous sommes face à quelqu'un qui est assez éveillé, qui commence à comprendre les choses. Et là on l'explique effectivement qu'il y a deux manières de comprendre les choses. Par la doctrine de l'œil, c'est-à-dire l'intellect, l'écriture, ou la doctrine du cœur, l'œil, la voix du cœur. La voix du cœur n'est pas simplement la bonté et la générosité, c'est l'ouverture mentale. Il est difficile de se trouver face à des gens qui sont en écoute et pas en écoute d'eux-mêmes. Des gens qui veulent entendre quelque chose. En général, les gens veulent entendre ce qu'ils pensent eux. Donc ils souhaitent que je leur dise ce qu'ils pensent et comme ça ils sont contents qu'ils pensent pareil. Bon, parfois oui, parfois non. On ne peut pas être tout le temps en accord. Mais ça pose beaucoup de problèmes l'ouverture du cœur. Donc penser avec une ouverture du cœur, c'est autre chose qu'être simplement gentil et généreux et d'aimer tout le monde. Ce qui est déjà pas mal dans le temps qui court. Je le signale. Je le signale. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et il faut vouloir autre chose. Bon, une fois qu'on a compris ça et qu'on est parti vers la voie... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... comme s'il y avait cette porte qu'il faut passer et la clé de chaque porte est l'éveil en soi de la pratique de tel paramita. Donc avant de bien les pratiquer il faut faire tous les préalables que je viens d'expliquer. Le problème c'est que dans la religion populaire on passe directement aux paramitas qui devient des conditions intellectuelles. Mais c'est normal parce que c'est le but de toute religion populaire. Mais les paramitas sont les mêmes. La question c'est comment on les vit et comment on les traduit en réalité. Voilà la différence est interne et pas d'ordre externe. Alors voilà ce qui dit le texte de la voie du silence. En vérité Seigneur je vois le sentier, son pied dans la boue, son sommet perdu dans la glorieuse lumière du Nirvana. Et maintenant je vois les portails qui vont en se rétrécissant sur la rue de Shema Epineu de Nirvana qui est la sagesse. On va vers ça. Tu vois l'anneau qui veut dire disciple, le maître. Ces portails conduisent l'aspirant par-delà les eaux jusqu'à l'autre rive. C'est un passage. On parle de l'autre rive. C'est vers la libération finale. Ou vers ce que vous voulez. Nous sommes dans une rive et nous devons passer à une autre rive. Chaque portail a une clé d'or qu'on ouvre l'accès. Et les clés sont. Voilà. Dana. Le texte dit la clé de charité et d'immortel amour. Dana est le don de la présence. Être là. Pas facile. Être présent tout le temps veut dire je ne suis pas négligent. Je prends soin. Je suis là. Pour ce qui est à faire, pour ce qui est à vivre, je ne suis pas en fuite, je ne suis pas distrait. Je suis là. Dana est le premier pas pour quitter la négligence et toute forme de distraction. Donc, ne l'apprenez pas dans sa première clé populaire qui est la générosité. Bien sûr. Et il le faut. Mais c'est le don de la présence. C'est-à-dire que quand quelqu'un te pose une question, on est là. Quand on a besoin, on est là. Le slogan des Dana, le mantra des Dana, c'est je suis présent. Présent. Tout le temps présent. Et c'est déjà une pratique très, très forte. Être présent. Moi, je suis obligé. Vous, je ne sais pas si vous êtes peut-être là présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le mental divague. Il se rappelle de quelque chose. Ah, il a dit ça. Moi, j'ai vécu ça. Et on m'avait dit ça. Et je pense que c'est autre chose. C'est raté. Voilà. Donc, c'est simplement des exemples pour que vous compreniez. Mais c'est bien, déjà, si on vivait une société où tout le monde serait présent. Vous vous rendez compte ? Tout le monde ferait ce qu'il faut faire, serait présent. Le deuxième, c'est Silla, ou Shilla. Dans le texte, la clé d'harmonie en parole et en acte, la clé qui rétablit l'équilibre entre la cause et l'effet, et ne laisse plus de place à l'action karmique. C'est-à-dire, vous connaissez le mot karma, c'est la loi des causes et effets. Des conséquences. Des conséquences. Ces conséquences ne sont pas forcément négatives. Elles peuvent être aussi positives. Si quelqu'un rencontre un enseignement, quelqu'un qui peut l'aider, c'est un bon karma. Donc, pourquoi il a un bon karma ? Pourquoi il a eu ça ? Parce que, quelque part, sans le savoir, il a travaillé pour obtenir une opportunité. Est-ce qu'il va la profiter ? Ça, c'est sa conscience qui décidera. Vous voyez ? Parce qu'on peut rencontrer les meilleurs de monde et passer à côté. Parce qu'on n'a pas eu le sens, on n'était pas présent. Et on a arrêté une opportunité. Bon, voilà. Alors, il faudra bosser encore pour avoir une autre opportunité. Sheila, en réalité, avec cette idée de rééquilibrer tout le temps, parce qu'en fait, c'est ça ce qui est en train de dire, tu vas d'un côté, tu équilibres de l'autre côté, etc. Tu apprends l'équilibre. Et la juste discipline. Sheila est la juste discipline. C'est-à-dire, la bonne discipline, elle équilibre, elle sert équilibrer en permanence. Et, pour cela, la pratique, c'est un examen permanent de conscience. C'est-à-dire, comment ça s'est passé la journée ? Quelle dérive ? Bon, telle est telle. Quelle réprise pour équilibrer ? Bon, je ne vais pas trop trouver. Je l'ai fait. Et donc, on prend conscience de ses propres déséquilibres pour ensuite prendre des mesures pour s'équilibrer. Mais on ne se réprime pas. On ne culpabilise pas. Parce que, comme je vous l'expliquais, il faut rester neutre. Si on s'est déséquilibré, on ne peut pas rectifier ce qui s'est passé. On peut rectifier l'avenir. Donc, c'est mieux s'occuper de l'avenir. Et d'essayer, dans l'avenir, d'être présent. Vous voyez ? Parce qu'une fois qu'on a Dana, il faut l'utiliser avec chill. Ça s'emboîte. Les qualités s'emboîtent. Il faut les développer. Donc, c'est la juste discipline. Et le mot disciple est extrait du mot discipline. Un disciple est quelqu'un qui pratique une discipline de vie. Bon, si on a un sens à la vie, si on veut donner un certain sens à sa vie, bon, on va avoir une discipline de vie. Plus ou moins réussie. Plus ou moins bateau. Mais il faut qu'on rentre dans une certaine discipline de vie. Voilà. La troisième est très importante. c'est Shanti. La douce patience que rien ne peut troubler. La patience convoque la persévérance et la constance, sommes-nous. et la patience n'est pas de l'ego personnel. L'ego personnel n'est pas patient. Quand quelqu'un arrive à être patient, c'est que son soi, son nature supérieure, peu importe, spirituelle, commence à avoir de l'importance. Commence à avoir une influence. parce que la patience arrive. Je répète, l'ego personnel est un patient. Le soi, non. Parce qu'il a l'éternité. Donc, si on ne perd pas patience, on n'est pas angoissé. On est moins calme, on est plus calme et moins stressé. Donc, c'est un conseil à donner à presque tous les concitoyens. Mais ceci implique pour être patient un point très important qui aujourd'hui est très peu tenu en compte. Pension future. Les gens aujourd'hui ne font plus des projets d'avenir. Tous les modes de consommation mettant par exemple pour les vacances ont totalement changé parce que les gens se décident à la dernière minute. c'est la réalité actuelle et pour tout. Et pour tout. Donc, on est tout le temps en pulsion. On est toujours en action-réaction et en stimulant. Et on a beaucoup de mal si on pose la question à quelqu'un comment tu te vois d'ici un an et en disant quel avenir veux-tu construire pour toi ? Pas quelle carrière, pas quel diplôme. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Toi, tu veux être comment ? Donc, comme les gens ont oublié l'avenir parce qu'ils croient qu'il n'y en a pas, il y a une telle peur de l'avenir que tout le monde pense au présent, mais l'unique solution se construit l'avenir pour changer les situations présentes. Donc, il faut se situer dans l'avenir pour modifier le présent et pas simplement considérer le passé par rapport à l'avenir parce que là, c'est la folie mais c'est un autre grand sujet. Donc, il faut, c'est pour ça que nos générations actuelles sont peu patientes, zapping, on n'est pas si attentif, on n'écoute que la moitié et par ailleurs parce qu'on a besoin des sensations. Mais ne vous inquiétez pas, presque tout le monde est venu comme ça. C'est pour ça que cet enseignement peut être utile. La patience implique donc je veux reconstruire autre. Je peux me concevoir autre. Je peux décider d'être autre. la patience implique donc de créer un espace à l'intérieur de soi qui accueille des choses qui vont petit à petit germer, qui vont s'enraciner, qui vont se développer à l'intérieur de soi. Parce que pendant qu'on fait les choses à l'extérieur, les choses à l'intérieur de soi sont en train de poindre, de se développer et il faut s'en occuper. chantier est un grand virage. Si on arrive à faire les trois, on peut arriver à Vairaga, à Viraga, qui est justement le détachement et la sortie du j'aime, j'aime pas. Le détachement ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible aux choses ou qu'on ne voit rien, simplement on n'est pas soumis à. comme disait Socrate, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir des propriétés, faites ce que vous voulez, mais utilisez-les avec sagesse. C'est-à-dire ne les dilapidez pas, soyez soigneux, utilisez-les pour du bien. Et si vous n'êtes pas riche, ne vous inquiétez pas non plus. Voilà. L'indifférence au plaisir et à la douleur, l'illusion vaincue, la vérité seule perçue, c'est cette forme de détachement, renoncement, qui est base, comme disait Vivekananda, un autre grand sage-jean doux, et il est la base de toutes les yogas, de toutes les pratiques. Et on libère, on se libère du j'aime, j'aime pas. La cinquième porte, et Virya, l'énergie indomptable qui ferait sa route vers la suprême vérité, hors de la boue d'un mensonge terrestre, dit le texte. Virya est l'énergie qui naît de la vigilance, de l'engagement. Elle est appelée l'énergie de l'engagement. Et je veux vous expliquer, je sais que dans une époque où personne ne veut s'engager à rien, donc c'est comme si je suis un extraterrestre en exprimant tout ça, je sais. Si on veut avancer dans le sentier, il faut s'engager dans le sentier. Si on ne s'engage pas à ce qu'on fait, on ne devient pas responsable de ce qu'on fait. L'engagement, c'est le sentiment de responsabilité. C'est un sentiment très supérieur. Se sentir responsable est quelque chose de très élevé parce qu'on va même sacrifier beaucoup de choses au nom de cette responsabilité. Vous comprenez ? Et donc, si on se sent responsable de soi-même, de l'éveil de son âme, de pouvoir répandre autour de soi un peu de sagesse, un peu de calme, un peu de discernement, il faut l'engagement. Parce que cet engagement va donner une force, une conviction et une énorme énergie à la personne qui s'engage. parce que c'est incroyable l'énergie qui apporte un engagement. Les mêmes personnes non engagées ont telle énergie, les mêmes personnes engagées ont telle énergie. kes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La goutte est dans l'océan Parce que quel est le problème de la goutte ? La goutte a peur de ne plus être goutte Quand en fait elle peut être goutte et océan en même temps Et ça c'est la résolution de la contradiction Et ça c'est le septième portail Voilà Vous voyez que c'était finalement très simple Voilà l'enseignement qu'HPB va nous délivrer Et qui sera ensuite Sous-titrage ST' 501 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 La voix des candidats Avant de faire ton premier pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le dharma de l'œil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après il y a nos 7 Ce manque de temps Sous-titrage ST' 501 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 Vous voulez poser la question de savoir, la doctrine secrète, c'est ce que vous appelez la voie du silence ou c'est... C'est un autre texte, mais la source est la même. La doctrine secrète et l'oeuvre avec la voie du silence sont les deux oeuvres majeures en fait de Blavatsky. La doctrine secrète vient de la même source Bodhi dont on parlait tout à l'heure, qui est une source aussi en Inde qu'on appelle de la Gupta Vidya ou de l'enseignement secret. Et ce sont des textes qui en fait étaient traduits en tibétain et en chinois, qui se trouvent dans certains lamasseries et que HPB a commenté et expliqué. Et les deux textes, la voie du silence et la doctrine secrète avec les textes d'Iziane, vient de la même source. Voilà. Ce sont deux textes distincts. Une dernière pour faire trois. C'était dur alors. Vous avez beaucoup souffert. Mais pour une voie silencieuse, elle est silencieuse. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces éléments-là sont possibles, praticables et c'est une des bases de nos cours de philosophie de Rio et d'Occident. puisque nous pensons que cette philosophie doit se répandre par la pratique et l'enseignement et qu'elle rejoint d'autres et qu'il faut apprendre à faire cette connexion pour justement nous projeter dans le futur et pas rester dans le passé puisque les valeurs qui sont proposées sont pour tous. Gandhi disait de tout cela, parce que Gandhi a pris contact avec cet enseignement et il était très honteux parce qu'il ne connaissait pas la Bhagavad Gita, c'est les textes essentiels du bouddhisme, de l'hindouisme et c'est la théosophie qui lui a pris que cet enseignement, c'est la fraternité de l'homme. Quelqu'un a lavé la main ? Là au fond ? La première qui a lavé la main ? Je suis pour rien. Jean-Marc, est-ce que les paramétres peuvent être comparés avec les sept nobles vérités ? Il y a quatre nobles vérités. Ah oui, il y a quatre nobles vérités. Il y a quatre nobles vérités. Quand dans une des nobles vérités il y a une qui est la plus importante, c'est d'être juste moyen de vie, ce qui n'est pas facile, juste moyen de vie par rapport à l'enseignement, là intervient la pratique des paramétres. Parce que les pratiques de la paramétres donnent la manière de trouver tout ça. Sinon on cherche et ce n'est pas facile. Alors dans l'idée de faire un tour, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une connexion entre la philosophie d'Orient et la Grèce antique ? Oui. Par quelle voie ? Oui. J'ai écrit un livre sur Socrate où j'explique la philosophie socratique comparée au bouddhisme. Il y a beaucoup d'éléments en réalité. Et c'est vrai qu'il y a des points de convergence importantes, y compris dans l'enseignement platonicien, et que nous devons explorer, apprendre à explorer. Et par rapport aux écoles de l'extase et de l'éthéophanie, il y a les mystères d'Eleusis et la religion d'Orphée. Mais bon, voilà. Il y a une tradition pérenne, universelle, qui inspira toujours les êtres humains de qualité dans toutes les régions du monde. Et il n'y a pas de copyright. Non, je le dis tout de suite. Mais par contre, il y a des traditions qui nous sont arrivées, ou des enseignements qui nous sont arrivés, bien organisés. Et dans le cas de l'enseignement qui donne la voie du silence, par exemple, c'est très précis. Et dans le bouddhisme, en général, il y a des choses très précises. Et aussi en Grèce, mais nous devons être heureux de trouver quelque chose qui s'enchaîne bien, qui conceptualise correctement et qui explique correctement. Je vous laisse alors. Merci beaucoup.